Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous partager une vidéo par jour les façons, 5 façons de dire je t'aime, 5 façons de transmettre l'amour aux personnes puisqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des gestes d'amour, encore faut-il savoir lesquelles vont pouvoir bénéficier au mieux aux personnes à qui ils sont destinés. Donc c'est parti pour la première catégorie de façon de transmettre de la bienveillance, de l'amour, de l'attention et bien ça va être par des paroles valorisantes, paroles valorisantes qui vont être tout simplement du bonjour, bienvenue avec un grand sourire au dis donc qu'est-ce qu'elle est jolie, ta robe ça te va super bien, à j'aime beaucoup ce que tu as fait, j'apprécie quand on peut échanger comme ça enfin bref, tout ce qui va permettre de mettre en valeur, de montrer à l'autre qu'on lui porte de l'attention et qu'on a fait attention à sa personne il y a plusieurs années de ça, donc j'ai travaillé dans une entreprise où ça faisait partie de la culture quotidienne de se saluer avec beaucoup de bienveillance et toutes les femmes qui travaillaient dans l'entreprise eh bien avait pour ma coutume en fait de toujours se féliciter sur une coiffure, sur un maquillage, sur une tenue, sur des chaussures c'était quelque chose de complètement étranger à mon fonctionnement et surtout à mon vécu passé où c'est jamais des choses que j'entendais alors j'ai travaillé dans cette entreprise après avoir passé plusieurs années à mon domicile en tant qu'assistante maternelle et quand on est en assistante maternelle on s'occupe quotidiennement des enfants, on n'est pas forcément en relation avec beaucoup d'adultes et c'est vrai que ce type d'interaction on ne les a pas forcément, je vivais en plus dans un couple qui était plutôt dysfonctionnel et toxique donc c'est vrai que moi-même je pratiquais les paroles valorisantes vis-à-vis de mes enfants mais j'en recevais pas forcément très 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 souvent et de recevoir régulièrement des compliments sur une coiffure, sur une tenue, sur j'aime bien le son de ta voix, je trouve que tu as des jolies chaussures etc et bien c'était complètement nouveau et ceci dit je peux vous dire que ça fait le plus grand bien voilà pour ce premier outil que sont les paroles valorisantes alors vous pouvez les déployer autant que vous voulez vous pouvez les multiplier tout au long de la journée alors peut-être qu'au début n'en faites pas trop parce que la personne va se dire mais c'est un peu louche là qu'est-ce que tu as à me demander voilà prenez le temps d'apprivoiser cet outil et de le mettre en place dans votre quotidien ça s'utilise évidemment avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, avec vos parents, avec vos amis avec les personnes avec qui vous êtes en relation vous pouvez l'utiliser régulièrement je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur un autre outil qui est très intéressant également